Musique Bonjour à tous, et bien voilà, aujourd'hui on a plongé et fait nos dernières plongées sur le stromboli, autour du stromboli, en particulier sur la zone qu'on appelle la charra. La charra c'est toute la zone où le stromboli se déverse dans la mer. La partie terrestre, c'est clair, il n'y a absolument rien qui peut pousser là-dessus, c'est de la cendre, du sable, des pierres volcaniques, pas l'ombre d'une vie. Et dessous, on était curieux d'aller voir, et on peut s'apercevoir finalement qu'il y a plusieurs zones, et on peut très facilement positionner dans le temps les différentes coulées. Les coulées les plus récentes, qui ont à peine deux ans, et qui sont totalement vides de vie. Et puis après, on a des endroits qui ont été épargnés par les dernières coulées, mais qui semblent encore jeunes, où il y a simplement un feutre algal qui se développe dessus, quelques petites limaces de mer qui viennent par-dessus. Et puis ensuite, des zones qui n'ont pas été touchées, peut-être depuis des siècles, peut-être même plus, et où là, un vrai écosystème se met en place avec des champs de cystocère, ces algues brunes, peu profondes, sous lesquelles se cachent énormément de vie. Et puis plus profondes, des tombants avec des mâtes réporaires, avec énormément de gorgones au fond. Et puis il y a toutes les zones intermédiaires, c'est ça le plus intéressant pour nous, c'est de voir toutes ces zones où, par exemple, on voit des gorgones qui sont enterrés à moitié dans du sable volcanique. Des zones où on voit que, simplement à pousser des choses qui n'ont mis que quelques années à pousser, on est au début d'un écosystème qui est en train de se diversifier. Et il est probable que ces écosystèmes n'atteignent jamais un équilibre et une richesse absolue, parce que tous les X années, ou toutes les décennies, ou peut-être même tous les siècles, une nouvelle coulée va venir tout ravager et tout repart à zéro à ce moment-là. Et comme début de vie, il y a ces petits invertébrés qui s'installent, des clavelines géantes, des petits hydraires. Et symboliquement, on a vu là même un bébé roussette, preuve que des roussettes adultes sont venues déposer des œufs pas loin d'ici. C'est quand même incroyable de se dire qu'au final, la roche, qui par définition est solide, finit toujours par être érodée, emportée, et que le vivant, pourtant mortel, lui, ne cesse de se renouveler, et finalement est toujours présent. On dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je crois que tant qu'il y a de l'eau, il y a de la vie, et donc de l'espoir. Salut, allez, à bientôt. À mon avis, là-bas, en bas, il fait très très chaud. Mais là, il commence à faire très froid. On ne peut pas descendre un peu pour avoir la température intermédiaire. Ça chauffe un peu trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada